Dans cette vidéo, je vais vous parler du pourquoi c'est si important de d'abord travailler sur vous-même pour pouvoir mieux communiquer avec soi et avec les autres. Et cela vous donnera les meilleures chances pour réussir vos projets par la suite. En effet, c'est peut-être bien le point de départ le plus important. C'est là où se cache le trésor et c'est justement ce que nous oublions de faire la plupart du temps. Et c'est normal parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile en réalité. Commencer à d'abord tourner son regard vers soi avant de se projeter à l'extérieur, c'est rarement ce qu'on a naturellement envie de faire. Il y a des parties de nous qui n'ont pas du tout envie d'entreprendre ce travail d'introspection. Et bien trop souvent, nous ne prenons pas le temps de nous écouter d'abord avant de nous lancer corps et âme dans tous nos projets à l'extérieur. Et ici, je voulais vous parler vraiment de mon vécu personnel. Je suis d'ailleurs en train, enfin toujours en pleine découverte de ce dont je veux vous parler dans cette vidéo. En effet, ce n'est pas qu'une théorie. En fait, ça ne sert à rien de vouloir changer ce qui est extérieur à nous tant que nous n'avons pas trouvé la paix à l'intérieur de nous. Les statistiques nous montrent que 95%, 95% des projets, que ce soit pour de la permaculture ou pour des éco-villages ou pour des associations entre amis, etc., même des entreprises, tous ces beaux projets sont majoritairement abandonnés dans les cinq premières années après leur démarrage. Et ce n'est pas parce que les participants n'auraient pas réussi à cultiver leur terre dans un cas d'un projet de permaculture. C'est principalement parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre et à s'organiser tous ensemble. Alors de nombreux groupes, des familles ou des associations finissent par se séparer puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur projet commun et combler leurs besoins mutuels. Alors certains plantent même de magnifiques jardins, des forêts comestibles, des tas de grands aménagements à l'extérieur. Et puis finalement, tout ce travail et toute cette énergie investie pourrait bien être anéantie. Simplement parce que les participants n'arrivent plus à s'entendre. C'est quand même dommage, non ? Alors sur mon propre parcours d'apprentissage de ma permaculture, j'ai un jour demandé des conseils à un Franck Nathier qui lui pratiquait déjà la permaculture depuis plus longtemps que moi. Vous pourrez d'ailleurs trouver ou découvrir son excellent travail de recherche sur son site forêtcomestibles.com, je vous mettrai le lien. Donc quand j'ai demandé conseils à Franck, il m'a rappelé ceci. Eric, combien as-tu investi dans tes projets ? Achat de terrain, construction de maisons, plantation d'arbres, matériel, outils, tout ça. Et puis il m'a demandé, et combien as-tu investi en toi ? Alors je le remercie encore de m'avoir parlé comme ça ce jour-là. C'était juste le rappel dont j'avais besoin. Ce fut une révélation. En effet, je n'avais pas encore investi grand-chose en moi-même. On peut construire et obtenir des tas de choses matérielles autour de nous, mais tout cela peut être très éphémère et peut même disparaître très vite. Par contre, ce que j'investis en moi, cela ne disparaîtra pas. Je pourrais être ruiné d'un jour à l'autre, tout perdre, toutes les richesses intérieures que j'aurais pu développer en moi, et bien ça je les garderai toujours. Et ce seront des outils qui me seront utiles pour très longtemps. Donc il n'est jamais trop tard pour se décider de redécouvrir comment mieux se connaître. Et cela pour peut-être trouver cette zone de paix qui est en nous. Et à partir de cet endroit seulement, commencer à construire des projets viables. En apprenant à voir comment nous réagissons dans nos interactions avec le monde extérieur, il est possible d'élargir notre champ de conscience et de potentialité. Mais pas seulement parce que petit à petit, on peut apprendre à vivre de plus en plus souvent avec ce sentiment d'amour et de paix qui nous habitent. Et que nous sommes en fait sous toutes nos couches de peur et de protection accumulées pour nous protéger du monde extérieur. Parce que c'est normal, au fil de notre expérience de vie, nous avons vécu des événements agréables certes, mais aussi d'autres moins agréables. Et nous avons souvent tendance à vouloir nous protéger pour éviter que ces événements désagréables se reproduisent. Donc à partir de cette zone de paix que nous pouvons découvrir en nous, depuis cet espace intérieur, et bien il est possible de nous accueillir nous-mêmes. Avec toutes nos peines, toutes nos frustrations, nos besoins, pour enfin écouter ce qui vit en nous. À travers aussi nos émotions, pour les vivre pleinement, et utiliser alors ce terreau pour arriver à enfin pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes au monde. En changeant notre regard sur nous-mêmes et notre relation avec nous-mêmes, notre façon de voir le monde va changer. Et nos rapports avec les autres aussi. En fait, en chacun de nous, il existe plusieurs personnalités, parfois contraires ou opposées. La clé du bonheur serait d'arriver à écouter ces différentes parts et à les prendre en compte. Bon là, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes schizo, mais il y a un petit peu de ça quand même en chacun de nous. Et c'est là que tous les conflits et la violence du monde démarrent. Bon ok, je m'explique. Par exemple, il y a une partie de nous qui voudrait tout contrôler. Il y a aussi celle qui veut être parfaite, comme il faudrait, comme on lui a appris selon les préceptes de nos croyances et références personnelles de ce qui est bien ou mal. On va en reparler dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres parts. Par exemple, celles qui préfèrent se laisser vivre, prendre les choses comme elles viennent, se laisser aller, etc. Vous vous reconnaissez peut-être un petit peu là-dedans, non ? Donc, lorsque nous posons une action, c'est généralement la partie en nous qui a parlé le plus fort, qui nous pousse à agir. Et c'est à ce moment-là précis, lorsque nous ne sommes pas à l'écoute de toutes nos différentes parts, de tout ce qui se vit en nous, lorsque nous sommes divisés intérieurement, c'est à cet instant que nous créons nous-mêmes la racine de la violence. Mais, heureusement, il existe une autre façon de faire. Et ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est souvent encore la dictature à l'intérieur. Donc, améliorer la relation qu'on a avec soi-même, c'est très important. Et c'est urgent de nous en occuper maintenant. Il est donc possible d'apprendre à écouter et accueillir toutes nos parts intérieures avec tendresse. Nous sommes souvent divisés, ou déchirés même intérieurement, parce que plusieurs avis existent en nous. Parfois, on ne s'en rend même plus compte. Et là, rien qu'avec ça, il y a déjà tout un apprentissage que je viens à peine de découvrir et que je m'exerce à mettre en pratique chaque jour maintenant. Parce qu'une fois que j'aurai enfin appris comment me mettre d'accord avec moi-même, sans me faire violence, c'est surtout ça, ne pas se faire violence, alors seulement à ce moment-là, je serai capable de projeter et construire des projets solides et vraiment cohérents avec mes aspirations profondes. Une fois que nous arrivons enfin à faire la paix en nous-mêmes, alors nous pouvons vraiment avoir le cœur ouvert pour être avec les autres et pour ne pas encore créer plus de violence dans le monde. Si on ne fait pas ce travail chaque jour simplement parce qu'on n'a pas appris comment faire, alors on crée de la violence sans le vouloir en nous et autour de nous et tout simplement parce qu'on suit un vieux programme conditionné par notre éducation. Alors voilà, je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous entendez ça, mais pour moi, c'est vraiment génial et je crois bien que c'est ce chemin que nous pouvons tous entreprendre pour commencer. Et c'est ce chemin individuel qui pourra guérir toute l'humanité et enfin permettre une paix véritable et un monde où les besoins de chaque être vivant sera réellement pris en compte. Alors maintenant, que ce soit avec certains courants spirituels ou même avec la science, nous pouvons découvrir et même comprendre que tout, vraiment tout, est lié, intrinsèquement connecté à tout le reste et que nous faisons tous partie intégrant d'une seule et même chose. Je sais, je me répète, mais c'est important de le rappeler. Le fait de se croire séparé du reste du monde en tant qu'individu ne serait qu'une illusion créée par notre mental et cette illusion est certainement aussi la source de nombreuses souffrances sur Terre. Alors, ok, tout ça, d'accord, on peut le comprendre, tout est lié, tout est interconnecté. Donc, si je fais du tort à quelqu'un ou à quelque chose, c'est à moi que j'en fais indirectement. Ok, ça, on a compris. Mais alors, pourquoi, même en sachant cela, n'arrivons-nous pas à nous entendre et à collaborer facilement tous ensemble ? Eh bien, c'est tout à fait normal. Parce que de part, nous n'avons pas appris à communiquer de manière harmonieuse avec nous-mêmes, comme je viens d'en parler. Et si nous ne savons déjà pas écouter ce qui se passe en nous, comment pourrions-nous le faire ? Bien avec les autres. Notre éducation ne nous a pas appris à être tendre avec nous. Et cela peut faire très mal. Notre éducation ne nous a pas donné les outils nécessaires, même plutôt le contraire. Nous sommes conditionnés par des façons de penser plutôt destructrices et égoïstes. Et dès que quelque chose ne nous plaît pas, nous avons alors la très mauvaise ou très triste habitude de juger l'autre. Alors notre cœur se ferme et on finit même par voir l'autre comme un ennemi. Alors que nous sommes faits de la même énergie, de la même essence, nous sommes tous des reflets les uns des autres en fait. Donc mieux communiquer ensemble, c'est quelque chose qui doit s'apprendre et cela demande même un certain entraînement quotidien. Et je vais en parler tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais alors, pourquoi jugeons-nous ? Pourquoi ? Beaucoup savent bien qu'il ne faut pas juger, mais en même temps, c'est impossible d'empêcher ces pensées de jugement de nous passer par la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça vient. Alors, voici ce que j'ai appris avec la communication non violente ou communication bienveillante, qui est une méthode pour réapprendre à communiquer en gardant notre cœur ouvert avec soi et avec les autres. Avec la communication non violente, on peut découvrir que lorsque un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas comblés, nous ressentons des sensations, des sentiments désagréables. Et donc, des pensées de jugement surgissent et nous cherchons souvent la cause à l'extérieur. Et alors, nous trouvons des coupables. Alors, il y a cette phrase de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente ou CNV, qui m'a profondément marqué et elle m'aide maintenant très souvent lorsque ce genre de pensée me traverse, c'est-à-dire très souvent. Tout jugement est l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas comblé. Vous devez certainement le vivre vous aussi ou alors vous pouvez le constater autour de vous ou en vous. Nous avons déjà la très mauvaise habitude ou la triste habitude de nous juger nous-mêmes, ce qui ne découle jamais sur plus de bien-être. Ces jugements que nous avons sur nous-mêmes sont justement des parties de nous qui s'expriment tragiquement parce que un ou plusieurs de leurs besoins ne sont pas comblés. Donc, lorsque nous jugeons les autres, c'est la même chose qui se passe à l'extérieur. c'est que leurs actions dans l'interaction que nous avons avec eux ne comblent pas certains de nos besoins. Mais attention, il y a deux types de jugements et en découvrant la CNV, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir faire la différence entre un jugement de valeur et un jugement moralisateur. vu que je parle beaucoup et qu'il est nettement préférable de faire des vidéos pas trop longues, nous verrons cela dans la prochaine vidéo mieux communiquer avec soi et les autres partie 2. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affichera à l'écran pour directement aller voir cette seconde partie. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le avec un petit j'aime si vous savez ou alors laissez-moi un petit commentaire pour que j'ai un retour pour savoir si ça vous parle ce que je dis ici.